Le 17 juin 1242, 24 chartés du Talmud, texte fondateur du judaïsme rabbinique, sont solennellement brûlés, en place de grève à Paris, place de l'hôtel de ville aujourd'hui, en présence des autorités religieuses et civiles. Cet acte, loin d'être isolé, s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la communauté juive et l'Église catholique, attisées par des accusations de blasphème et de pratiques hérétiques. Pour comprendre les racines de ce drame, il faut remonter quelques années auparavant. En 1230, un converti juif du nom de Nicolas Donin se présente devant le pape Grégoire IX avec un manuscrit accusant le Talmud de blasphème envers Jésus et la Vierge Marie. Le pontife, soucieux de renforcer l'emprise de l'Église et de lutter contre les hérésies, ordonne une enquête approfondie. Un procès s'ouvre à Paris en 1240, opposant Nicolas Donin à quatre rabbins imminents dont Yeriel de Paris. Les débats s'avèrent houleux et les accusations fusent de part et d'autre. Finalement, en 1242, le pape condamne le Talmud et ordonne sa destruction. Le roi de France, Louis IX, dit Saint Louis, connu pour sa piété, s'exécute et les précieux manuscrits sont livrés aux flammes. La communauté juive se sent bafouée et humiliée, tandis que l'Église consolide son pouvoir et son influence. Le bûcher du Talmud est un symbole de l'intolérance religieuse de l'époque médiévale. Sans doute, tous les exemplaires n'avaient pas été retrouvés, car en 1244, Innocent IV écrira à Saint Louis d'instituer une nouvelle confiscation. Jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à la première moitié du XIIIe siècle, les écoles rabbiniques prospéraient et conservèrent leur prestige. Mais après la condamnation du Talmud, l'école de Paris déclina. À la suite de ce procès, en 1260, Yeriel et d'autres rabbins ont quitté la France et immigrèrent en Palestine pour terminer leur jour en Terre Sainte. L'école de Yeriel a cessé d'exister après son départ. Nous sommes le 17 juin.